Bonjour, que la paix soit sur vous. J'avais remarqué qu'après les élections présidentielles, après la défaite de Marine Le Pen et la victoire d'Emmanuel Macron, on recevait beaucoup moins d'appels sur notre numéro vert sur l'islam à destination des non-musulmans. La raison est toute simple. Beaucoup des personnes qui nous appellent sont des personnes qui critiquent l'islam et qui sont déçues de la défaite de Marine Le Pen. Donc clairement le moral n'est pas très bon et donc ces personnes nous appellent moins. D'ailleurs, notre numéro vert sur l'islam est fait spécifiquement pour ces personnes. Et donc, afin de remédier à cela, j'ai pensé à créer une campagne publicitaire sur Twitter et en dépensant quelques dizaines d'euros, cibler les militants du Rassemblement National, les électeurs de Zemmour, etc. Et ça a très bien marché. En tout cas, le but de rechercher, qui est celui d'avoir plus d'appels et plus de réactions par rapport à ce numéro vert, ça a très bien fonctionné. Bien entendu, les réactions qu'on a eues sont négatives. Ce sont des commentaires parfois insultants sur Twitter, d'autres fois des personnes qui essayent de faire de l'humour, comme ces personnes qui postent en dessous de notre publicité des images de porc. Petite anecdote, à l'époque où j'étais lycéen, je prêchais souvent, je parlais souvent d'islam à mes camarades musulmans et non-musulmans pendant nos pauses. Et à un moment, je parle d'islam devant peut-être une dizaine de personnes au lycée, donc des musulmans et des non-musulmans. Et là, il y a une jeune fille qui commence à rigoler en disant « Ah, j'aime le jambon, etc. » J'oublie exactement la blague qu'elle a voulu faire à ce niveau-là. Cette jeune fille me contacte deux ans plus tard pour m'expliquer qu'elle souhaite se convertir à l'islam. C'est bien entendu ce que nous souhaitons à ces personnes qui ont publié des images de cochons sous notre publication. Ensuite, pas mal de personnes se sont plaintes soit à Elon Musk afin de nous censurer, soit directement à Darmanin. En fait, beaucoup de ces personnes pensent, à tort, que le prosélytisme est interdit en France. Ce qui est tout à fait faux, puisque le prosélytisme, c'est le zèle à vouloir convaincre l'autre de ses idées. Le prosélytisme est donc tout à fait autorisé en France. Par exemple, à l'époque où on faisait des shrits d'awar en plein Paris, où on avait des stands pour parler d'islam en plein Paris, on demandait l'autorisation à la préfecture de police de Paris. Et la plupart du temps, la préfecture nous accordait l'autorisation sans aucun problème. C'est pareil pour les chrétiens, pour les différentes dénominations chrétiennes, que ce soit les témoins de Jéhovah, les évangéliques, plus récemment maintenant les missionnaires catholiques. Le prosélytisme est tout à fait légal en France. Et c'est la propagande 68-arde, laïcarde, qui a réussi à faire croire au peuple français le contraire. Bien sûr, le prosélytisme est autorisé en France dans les limites de la loi, tant que cela n'engendre pas de troubles à l'ordre public. On a aussi eu des réactions de personnes qui nous demandent pourquoi vous ne parlez pas des cas inverses, des cas de personnes qui ne sont pas devenues musulmanes à partir du catholicisme, mais étaient musulmanes et sont devenues catholiques. Ces personnes sont très mal tombées, puisque notre chaîne YouTube regorge de vidéos prétendent de cette problématique. Et toutes les personnes qui suivent nos vidéos, qu'elles apprécient d'ailleurs nos idées ou pas, peuvent témoigner que nous faisons preuve de bienveillance envers les ex-musulmans. À chaque fois, je leur donne le bénéfice du doute, et je m'adresse à eux avec courtoisie, parce que je ne veux pour eux que le bien, c'est-à-dire de revenir à la vérité. Et donc, ce genre de commentaires m'ont bien fait rire, puisque je me suis spécialisé depuis plus de deux ans sur cette question des ex-musulmans, et plus particulièrement des ex-musulmans devenus chrétiens. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est de voir Damien Drieu, un ancien du Rassemblement National, un ancien de génération identitaire, et qui est maintenant dans le parti de Zemmour, reconquête, de voir donc Damien Drieu partager notre publicité sur notre numéro vert sur l'islam. Certes, il l'a probablement fait dans le but de dire, regardez l'islamisation de la France, le grand remplacement, etc. Mais c'est intéressant, puisque j'espère en tout cas, que ça donnera l'occasion à des militants du RN ou à des militants de reconquête de venir nous parler par le biais de notre numéro vert, et de découvrir ainsi que nous, musulmans, nous sommes bien plus conservateurs que nous ne le serons jamais Marine Le Pen ou Éric Zemmour. Que la vraie France conservatrice, c'est nous. Que la France qui défend les valeurs de la famille, c'est nous. Pendant que le Front National, ou plutôt le Rassemblement National maintenant, est devenu un parti de gauchistes. Alors que Zemmour a renoncé depuis très longtemps à défendre les valeurs de la famille, lorsqu'il explique qu'il ne reviendra pas, par exemple, sur le droit à l'avortement. Je vous remercie pour votre attention. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.